Salut à tous, c'est Lime, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour les nouveautés les nouveautés du jour, aujourd'hui on est jeudi comme vous savez jeudi et bien c'est les nouveautés quoi j'ai envie de dire les nouveautés de Rockstar et aujourd'hui on a pas mal de nouveautés alors on a un nouvel type de course qu'on va tester qui m'a l'air assez bizarre parce que c'est des épreuves de communauté je vais vous montrer ça, vous me dites ce que vous en pensez ce qui est bien c'est que vous avez GTA x 2 et vous avez également les GTA dollars doublés donc on va voir ce que ça donne alors je pense que c'est plus un truc je pense que c'est plus un truc à faire en communauté mais quand ils disent communauté c'est des créations de joueurs tout simplement qui ont été choisis alors on va voir ce que ça donne est-ce que Rockstar choisit des bonnes ou des mauvaises activités hop voilà je vous mets la caméra alors normalement vous avez un petit icône normalement il apparaît pas sur la map parce que je l'ai désactivé mais vous allez tout simplement dans activités joue activités et vous avez activités de la communauté les meilleures activités qui ont été triées sur le volet par Rockstar donc c'est Rockstar qui ont choisi alors quand on dit meilleure activité c'est pas forcément les meilleures activités enfin on va dire les choisis mais vous en avez vous en avez une, deux, trois, quatre, cinq alors peut-être que vous en aurez six par semaine ah ouais d'accord Magic Box ok quelle course on pourrait faire lesquelles m'attirent alors déjà il y a celle-là qui m'attire euh non celle-là hop deux ballons je vais tester celle-là elle m'attire beaucoup celle-là donc ce qui est vin c'est que vous avez comme je vous ai dit le GTA 2 x 2 et ça c'est pas donné à tout le monde on va mettre deux tours tiens pour tester on en testera une deuxième forcément alors euh bah vous n'avez rien de spécial public ok et on est parti pour tester et bien les nouvelles activités de la communauté alors vous avez aussi pas mal d'autres je peux choisir je vais prendre la cricule vous avez pas mal d'autres nouveautés alors vous avez aussi les bah forcément vous avez vu que Icola ont gagné je ne sais pas s'il y en a qui ont participé à la compétition Icola donc c'est Icola qui a gagné donc vous avez et bien bah débloqué les trucs Icola donc la casquette le parachute etc alors j'ai mis la cricule mais ça me met la furia ok pourquoi pas bon bah c'est pas grave écoutez on va faire en furia alors vous avez aussi le record du monde qui est de 1 minute 38 donc je sais pas je pense que c'est pas très important de le battre ou quoi ou parce que ça donne des trucs en plus ou pas mais tout ce que je sais c'est que maintenant Rockstar et bien met en valeur les activités des gens et ça c'est plutôt pas mal alors je sais pas comment ils choisissent ça honnêtement parce que honnêtement là tu vois ce genre d'activité par exemple c'est des activités quand même qui vont je pense que c'est une site 1 alors on va voir j'ai pas testé mais je pense que tu vois par exemple un débutant qui vient de qui vient de commencer GTA il voit ça il est choqué genre il a regardé devant moi il voit ça il est totalement choqué le mec il se dit mais what the fuck c'est quoi ce délire là il se dit mais non attends moi je peux pas finir ça effectivement je pense qu'un débutant stress dans ce genre de truc est-ce qu'il ouais 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 je pense qu'un débutant les gars il stress totalement ok alors c'est ça les nouvelles activités de Rockstar donc on va voir combien ça rapporte aussi alors là j'ai laissé en solo enfin j'ai laissé en solo mais quand vous lancez à plusieurs et que vous finissez premier forcément je pense que vous gagnerez beaucoup plus que si vous êtes en solo on va voir comme ça rapporte on en solo avec le GTA $ x2 et le GTA RP x2 mais pour l'instant écoutez la course elle est pas compliquée jusque là mais pour quelqu'un qui n'a pas joué à GTA je pense que c'est un peu compliqué genre bah c'est pas non plus hard mais je pense qu'il galère un petit peu disons qu'il va pas être là à pleurer à meuler en tout cas voilà on voit là ce que vous avez fait au niveau des nouvelles courses après vous avez pas mal de nouveautés dites moi aussi dans les commentaires si les jeux présentent aussi les autres nouveautés alors donc vous avez aussi 6 nouveaux modes de jeu donc c'est en fait les modes Rockstar là vous en avez 6 nouveaux alors je regarde à côté en même temps je lis donc vous avez également l'XP x3 sur les courses All Twins ok donc $ x3 donc c'est pas mal et du coup je vous ai dit les courses x2 sur les courses communautaires donc voilà les seuls sur lesquels vous avez les courses x2 alors je sais pas si ça apparaît dans le Social Club mais en tout cas c'est plutôt pas mal donc voilà en termes de nouveautés ce que vous avez après bon forcément vous avez aussi la Tempesta dans le podium du casino à gagner donc si jamais ok au niveau de la Prize Wild vous avez la Vagrant alors par contre ouais c'est pas franchement ça va c'est pas mais tu vois je fais bien envie de faire tester un débutant tu vois un gars qui a jamais joué à GTA je lui donne la course je lui dis écoute vas-y finis-moi ça voir ce qu'il ferait tu vois ce serait plutôt intéressant de faire ça et j'aimerais bien un jour je vous jure je vais inviter un gars qui a jamais joué à GTA même si pour moi c'est impossible j'ai jamais joué à GTA genre c'est pas possible tu peux pas ne pas avoir joué à GTA et bien écoutez c'était plutôt court comme course alors on a quoi d'autre comme truc les gars en termes de voilà on a 50% sur les ça c'est à peu près pareil toujours la même chose 50% sur les bureaux exécutifs 40% de réaction sur les entrepôts 25% sur les cargos personnels voilà après au niveau des véhicules vous avez ce qui est pas mal vous avez moins 15% sur la BF400 donc elle a 23 000 la Isis elle est j'ai fait oh bah j'ai fait une 40 quand même les gars et une 38 le record du montant ah voilà on peut tester Magicbox ça m'intrigue aussi je sais pas pourquoi ça m'intrigue Magicbox voilà vous avez aussi la comète à moins 40% la retro la Savesta la Arden la Hasbo la Tesseract à moins 30% et le box civil blindé à moins 30% également donc voilà en termes de nouveauté ce que vous avez on va tester cette course on va mettre un tour ils mettent le mode nuit je vais mettre midi je sais pas si je mets le mode nuit ou pas bah allez c'est un mode nuit on met le truc de base la deux alors qu'est-ce qu'on a ici je peux choisir je peux choisir quand même je vais prendre je vais prendre Krieger voilà alors je vais dire ok alors Magicbox crie également par un joueur on va voir qu'est-ce que c'est que cette Magicbox à quoi ça ressemble ok déjà on est dans une box on est enfermé dans une box ok on a 32 points et le record du monde était 3 minutes 41 ok alors bon j'ai laissé le mode nuit parce qu'il a dit de mettre en mode nuit donc je vais mettre en mode nuit je vais pas non plus changer les paramètres mais c'est vrai que pour le coup à faire un peu solo c'est un peu bizarre tu vois j'ai remarqué il y a du monde du week-end mais Astor C malheureusement les gars et bien ils ont au cours tout le monde oh ok on sort de la Magicbox les gars on sort de la Magicbox pour l'instant écoutez ça m'a pas l'air non plus compliqué jusque là j'ai l'impression que Rockstar ne choisit pas genre je pense que dans une activité créée par la communauté on verra pas de parcours parce que j'en ai pas vu et on verra pas je pense de course hard genre transfert de volarail et tout je pense pas que Rockstar choisisse ça tu vois je pense que en fait comment ils choisissent ces activités genre il y a des développeurs ou je sais pas ceux qui choisissent ceux qui travaillent sur ça ils testent les courses et en fait les celles là en fait je pense qu'ils doivent choisir les courses un peu tendance genre les courses tout simplement qui ont plus de votes qui ont un ratio de notes un peu bien élevé et du coup pour le coup après ils ont choisi si ils ne se prennent pas la tête je pense je pense c'est ça qu'ils font c'est ça qu'ils font les gars bon en tout cas au niveau des sous c'est vrai que ça rapporte pas non plus abusé à abusé on va voir ce que ça donne de faire une course de 9 km une course de 3 minutes mais disons que c'est pas fameux non plus bon ce qui est bien c'est que toi en vrai c'est que là c'est des GTA dollars en gros rapportés sur des courses de gens donc c'est bien parce que les courses de gens forcément elles sont meilleures que les courses rockstar parce que les courses rockstar voilà c'est pas non plus ouf tu vois c'est des courses ok c'est des courses mais quand je vous dis c'est des courses sans plus c'est pas des courses que vous allez forcément tester comme ça mais en vrai ce qui est bien c'est qu'ils mettent en valeur les gens et ça c'est pas mal ok bon pour l'instant la course comme vous avez vu elle est pas ouf il n'y a pas de il n'y a pas de fantaisie la première était bien en vrai mais là il n'y a pas de tu vois c'est pas c'est pas genre tu te dis waouh tu te dis magnifique c'est vraiment on va aller sur le côté pour gagner de la vitesse par contre j'ai l'impression qu'on ne peut pas me mettre en cast en custom ou quoi ok je reste sur le côté donc forcément vous connaissez les techniques les gars vous allez sur le côté pour avoir de la vitesse mais ouais pour l'instant oula ah ouais carrément il a mis à ralentir ici d'accord pourquoi pas le mec a mis à ralentir ah ouais ah bah il a pas mis carrément ah what on va faire ça ou quoi j'ai l'impression qu'on suive le chemin alors je sais pas si il fallait suivre les lignes mais mais en tout cas le créateur les gars il nous a mis des ralentisseurs alors je n'ai pas compris l'utilité peut-être qu'il fallait faire les lignes je sais pas mais en tout cas c'est pas la meilleure course qu'on ait pu tester jusque là donc j'espère que Rockstar choisira mieux ses activités on va arriver bientôt à la fin de cette activité 3041 ça sera pas battu au record du monde du moins je pense que c'était sûr avec les ralentisseurs là mais on aura fait 352 on va voir combien ça rapporte quand même une magic box combien de sous ça nous rapporte voilà c'était l'activité communauté les nouvelles activités les nouvelles courses mais bon c'est pas non plus des nouvelles alors 8000$ et 2700$ en 3 minutes voilà vous avez gagné 8000$ en 3 minutes à voir ce que ça rapporte à plusieurs sur ce on cesse là-dessus tchao tchao